Bienvenue dans la section des services d'aménagement du site web de la ville de Fredericton. Cette vidéo porte sur la modification du zonage et le rezonage. Nous vous expliquerons la différence entre les deux, les étapes à suivre en vue de faire une demande et le processus de décision. Tout d'abord, qu'entendons par modification du zonage et rezonage ? Les deux doivent faire l'objet d'une demande d'aménagement. Ces démons doivent être présentés lorsqu'une permission spéciale est requise pour procéder à des travaux d'aménagement. Par modification du zonage, on entend la modification du zonage d'une propriété donnée par l'ajout d'une utilisation des terres qui n'est pas permise dans la zone où elle se trouve. Il peut également s'agir de la modification d'une disposition de l'arrêté du zonage portant sur le stationnement, l'aménagement passager ou l'affichage d'une propriété donnée. En revanche, lorsqu'une propriété passe d'une zone à une autre, il est alors question de rezonage. Une autre façon de vous expliquer la différence entre ces deux termes, c'est que l'arrêté du zonage comprend des dispositions et des normes. Si vous souhaitez modifier une disposition, vous devez présenter une demande de modification du zonage. Si vous souhaitez modifier une norme, vous devez obtenir une interrogation. Donc, qui approuve la demande de modification du zonage ou de rezonage ? Cette responsabilité revient au conseil municipal. Toutefois, les demandes doivent d'abord passer par le comité consultatif sur l'urbanisme, ou CCU, qui est formé des citoyens et des conseillers chargés de formuler des recommandations au conseil municipal sur toutes les demandes ayant trait à l'utilisation des terres. Dans quelles circonstances doit-on présenter une demande de modification du zonage ? Si vous voulez faire ajouter en permanence un usage qui n'est pas permis dans la zone où la propriété est située, ou si vous souhaitez entreprendre un projet qui ne respecte pas toutes les dispositions de l'arrêté de zonage pour des raisons quelconques, vous devez alors présenter une demande de modification du zonage en vue d'obtenir l'approbation du conseil municipal pour aller de l'avant avec votre projet. Les demandes de rezonage s'appliquent lorsque vous souhaitez faire passer le zonage d'une propriété à un autre. Cela dit, il ne faut pas oublier que pour qu'une demande de modification du zonage ou de rezonage soit approuvée, elle doit d'abord faire l'objet d'un processus de consultation publique. De plus, le simple fait de présenter une demande ne garantit pas son approbation. Chaque disposition de l'arrêté de zonage a sa raison d'être, mais nous savons aussi quelles circonstances peuvent changer. C'est pourquoi les urbanistes de la ville examinent chaque demande au cas par cas. Si votre projet projet va à l'encontre des politiques du plan municipal, vous aurez à présenter une demande de modification du plan municipal. Ce plan étant le principal document d'orientation de l'aménagement dans la ville, toute modification de celui-ci est considérée comme fondamentale. Une telle demande de modification fera donc l'objet d'un examen plus poussé et des procédures rigoureuses avant d'être approuvées. Quelles sont les étapes à suivre pour présenter une demande de modification de zonage ou de rezonage ? La première étape consiste à prendre rendez-vous avec un urbaniste. Lors de votre rencontre avec l'urbaniste à l'hôtel de ville, expliquez-lui le motif de votre demande et fournissez-lui les documents suivants. Vous devez lui remettre une lettre d'intention. Elle doit faire état de la nature de votre demande. Elle doit aussi comprendre une brève historique de la propriété et un aperçu de l'utilisation que vous en ferez une fois le projet est terminé. Si vous n'êtes pas le propriétaire de la propriété visée par la demande, vous devrez fournir une lettre signée par le propriétaire foncier vous autorissant à présenter la demande en son nom. Vous devrez également fournir un plan du site du projet qui montre l'emplacement des structures proposées, des marges de retrait par rapport aux limites de la propriété et les emplacements de stationnement requis, tous conçus à l'échelle. Selon la nature des travaux à réaliser, l'urbaniste pourrait vous demander de lui fournir un plan d'étage, des élévations du bâtiment, étant rendu architecturel. Une fois que l'urbaniste aura tous ces documents en main, votre demande sera transmise au personnel du service de planification urbaine de la ville au fin d'examen. Elle sera ensuite examinée par tous les autres services municipaux concernés qui s'assureront que votre projet est conforme à tous les règlements. Une fois le processus d'examen interne est terminé, l'urbaniste communiquera avec vous pour vous informer si le personnel peut, ou non, appuyer la présentation de votre demande devant le CCU et le conseil municipal. Dans la négative, il vous expliquera les raisons du refus. La prochaine étape consiste à la consultation publique. Nous vous suggérons fortement de présenter la version la plus récente de votre proposition aux propriétaires de terrain adjacent au vôtre et de leur expliquer en quoi elle consiste. Si possible, essayez d'obtenir le plus grand nombre d'intentes de non-objections signées auprès de vos voisins. Afin de mettre toutes les chances de votre côté, il vaut mieux anticiper toute préoccupation qui pourrait nuire à votre demande lorsqu'elle sera devant le CCU et le conseil municipal. Une fois que vous aurez documenté vos consultations avec vos voisins, vous aurez tous les documents nécessaires à l'appui de votre demande. Vous serez alors rendu à la troisième étape, qui consiste à remplir le formulaire de demande, à le remettre à l'urbaniste et à payer les droits connexes au centre de service de l'hôtel de ville. Votre demande sera alors ajoutée à l'ordre du jour de la réunion mensuelle du CCU qui a lieu tous les 3e mercredis du mois. Puis, à l'ordre du jour des deux réunions suivantes du conseil municipal. La première pour permettre au public de commenter votre projet et la deuxième pour que celui-ci soit débattu et mis au vote. Au cours des semaines qui suivront, le personnel du service de planification urbaine de la ville enverra un avis par la poste à tous les propriétaires fonciers se trouvant dans un rayon des 100 mètres de la propriété visée par votre demande de modification de zonage ou de rezonage. Cet avis précisera également la date, l'heure et les lieux des réunions du CCU et du conseil municipal afin que les personnes qui veulent y assister ou y participer pour exprimer leur point de vue sur votre demande puissent le faire. De plus, une annonce sera publiée dans un journal local afin d'informer l'ensemble de la collectivité de votre demande et de la tenue des réunions du conseil municipal. Les membres du personnel du service de planification urbaine rédigeront également un rapport d'urbanisme dans lequel ils préciseront les motifs de votre demande, leurs recommandations finales concernant son approbation ou son refus, ainsi que les conditions qui s'appliqueraient si elle est approuvée. Il est possible d'obtenir une copie du rapport d'urbanisme le lundi précédant la réunion du CCU en communiquant avec le personnel du service de la planification urbaine. Comment se déroule une réunion du CCU ? Le soir de la réunion, vous ou une personne désignée pour vous représenter devez être sur place pour répondre aux questions que pourraient avoir les membres du comité au sujet de votre demande. La réunion commencera par la lecture du rapport d'urbanisme qui porte sur votre projet. Il y aura ensuite une période de questions qui s'adresseront à l'urbanisme. Oui, ce sera à votre tour de répondre aux questions des membres du comité s'ils en ont. Ensuite, les membres du public présents à la réunion pourront exprimer leur opinion quant à votre projet, qu'il soit pour ou contre celui-ci. Enfin, le CCU procédera au vote et vous apprendre s'il recommandera l'approbation ou le refus de votre demande au conseil municipal. Qu'en est-il du conseil municipal ? Plus tard dans le mois, lors d'une réunion du conseil, vous aurez l'occasion de vous adresser à ses membres, de leur présenter votre projet et de répondre à leurs questions. Durant cette même réunion, toute personne présente aura l'occasion de s'exprimer sur votre projet, qu'elle soit pour ou contre celui-ci. On appelle cette séance l'audition des objections et appuis. Lors d'une autre réunion du conseil municipal, les conseillers discuteront de votre demande et la mettront au vote. Si elle est approuvée, vous pourrez présenter une demande de permis de construction en vue d'entreprendre votre projet tel qu'il est décrit dans votre demande de proposition et selon les conditions établies par le conseil. C'est ainsi que se termine la vidéo sur le processus de demande de modification du zonage ou de rezonage de la ville de Fredericton. Vous trouverez d'autres vidéos du genre sur notre site web dans lesquelles nous vous expliquons comment demander d'autres types de permis d'approbation en matière d'urbanisme. Si vous avez des questions au sujet de la planification urbaine ou pour prendre rendez-vous avec un urbaniste, veuillez envoyer un courriel à planningacommercialfratherton.ca ou appeler la ville de Fredericton et demander le service de planification urbaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !